bonjour à toutes et à tous c'est l'équicolant j'espère que vous allez bien moi ça m'aime quel aujourd'hui je vais vous présenter 10 ampoules voilà donc commençons donc j'ai récupéré masse ampoules donc je vais faire plein de petits unboxing 10 15 ampoules parce que j'ai récupéré on va dire une soixantaine d'ampoules je vais pas faire un unboxing je présente tout commençons par là on a deux petits tubes fluo ceux qui sont bien noircis donc je pense qu'ils sont EOL mais j'ai gaffé un peu la collection parce que c'est assez stylé assez rare à trouver donc c'est des catwits c'est écrit F4 T5 CW mais en tout cas oh désolé si vous voyez mon reflet c'est de la marque satellite voilà des petites tubes fluo je les mettrais dans ma collection je vous montrerai ma collection d'ampoules de voiture que j'ai refaite il n'y a pas longtemps ensuite on a une ampoules LED de la marque Tomawatt B22 250 volts 9 watts puissance illumine 3 mk donc cette ampoule elle est neuve elle avait quelques jours je l'ai récupéré dans mon local poubelle et j'en ai mis une autre à la place voilà donc j'envoie oh merde j'avais pas activé le différentiel donc voilà elle a pas de défaut cette ampoule elle est neuve voilà petite ampoule à sestir c'est de la LED donc je suis pas fan ensuite une ampoule une ampoule flamme donc finalement brille bien à mort donc on a la marque Sylvania 40-240 volts donc j'envoie donc c'est une ampoule je touche je pense que je touche le truc en bois elle pète donc je vais l'éteindre pour ensuite je vais la poser avec les autres parce que comme ça je vais la mettre dans la collection juste après donc franchement je pourrais faire une vidéo parce que j'ai bientôt 500 ampoules à peu près je pense faudrait que je compte tout ce que j'ai ensuite on a une ampoule flamme donc cette ici c'est celle qui avait dans mon ancienne lampe de applique donc Osram de 33 volts 60 watts krypton donc je suis encore en pyjama c'est pour ça que vous voyez cet habit donc j'envoie voilà donc elle fonctionne qu'elle envoie une lumière vraiment douche en vrai je l'avais jamais allumée en dehors de la lampe quand elle était encore en place quand la lampe était encore en place je l'avais allumée une fois sinon après j'ai plus à allumer parce que je me disais qu'il n'y a pas besoin d'allumer cette ampoule vu qu'elle fonctionnait sur place ensuite on a une flamme B22 assez ancienne donc en laiton Osram 130 volts 40 watts ça ça date des années 70 à peu près je pense voilà donc ça éclaire 40 watts ça éclaire pas beaucoup mais c'est déjà ça après moi je m'en fous que ça éclaire beaucoup ou pas je suis contente d'avoir une ampoule en plus dans la collection en tout cas je pense que je compte toutes les ampoules après cette vidéo il faudrait que je vois parce qu'après j'ai aussi beaucoup de tube fluo il faut aussi que je vous fasse un unboxing de tube fluo des vidéos EOL parce qu'on a récupéré plein de kitschignas et tout le bordel quoi donc ici on a une un peu le flamme B22 donc plus récente celle-ci ellipsée à 220-135 volts 40 watts slovaquia après c'est un bordel il y aura dit la même chose celle-ci elle est aussi à peu près neuve je l'ai récupéré chez mon papy et l'autre flamme elle éclairait plus pourtant c'est la même puissance peut-être que l'autre c'est écrit 48 mais c'est une 60 je sais pas voilà ensuite j'ai jamais testé mais finalement elle était bon donc ici on a une ampoule de la marque ATLAS 220-130 volts 60 watts donc celle-ci elle date des années 70 à peu près mais elle a pas le culo en laiton donc c'est 60 watts ampoule incroyable tout ce qu'il y a de plus classique donc celle-ci ouais il faudra les nettoyer encore d'ailleurs toutes je n'en ai nettoyé aucune à part celle de la lampe ouais je les ai pas nettoyé encore 60 watts voilà ici on a une ampoule de la marque ostram 40 watts made in france c'est assez récente je crois voilà elle fonctionne donc j'ai aussi récupéré ça comme ampoule Philips c'est un spot floude mais il fonctionne pas c'est pas grave je te garde quand même c'est toujours stylé pour faire pour la déco sachant qu'on voit pas qu'il est grillé ensuite on a une ampoule de la marque ostram 60 watts made in france donc la même mais en 60 watts les ampoules sont très sales il faudra que je les nettoie bien après la vidéo ouais local fonctionnel c'est une ampoule de la reconnaissance assez récente tout ce qu'il y a de plus classique ça c'est le grand classique de nos jours les appareils sont comme ça enfin les masses d'aperles tous ces trucs les génératrices ça c'est assez rare les ans au ciel mais sinon voilà genre celle-ci que j'ai récupéré là celle-là elle est assez ancienne quand même c'est une gravure des années 70 c'est à peu près Philips 60 watts 220-130 volts c'est une gravure des années 70 donc j'ai les mêmes gravures c'est des fausses Philips voilà on l'envoie ah chien elle fonctionne voilà c'était la dernière ampoule bah voilà ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié il se paraît liker et être abonné allez ciao ciao